Bonjour et bienvenue pour ce débat sur les passages à niveau et je suis avec JMM 3008 Gamer. Salut ! Donc nous allons parler sur les débats sur les passages à niveau. Faut-il supprimer les passages à niveau parce qu'il y en a qui traversent au moment de la fermeture des barrières. En piéton ou en voiture. Alors ton avis là-dessus ? Mon avis là-dessus, c'est qu'on va dire sur les passages à niveau, c'est-à-dire qu'il va être partage du terrain, pour forcer la sécurité. Donc c'est des choses qu'il faut le chèque. Donc franchement je trouve ça à cause pour des gens qui se sont contre quand les barrières sont fermées. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on ne passe pas. Celui qui passe son outil se fait shooter, franchement c'est bien fait pour lui. Il l'a cherché. Il y a ceux qui passent sous les barrières, au-dessus des barrières, alors qu'il y a écrit « Interdiction de passer ». Alors oui, moi j'estime ça, tu vois, il faudrait que tout soit là, et hop, s'il voit quelqu'un faire ça, hop, puis il avance, direct. À l'étranger, ça se fait déjà. Voilà, ça se fait en Angleterre, ça se fait. Oui. Mais en France, ça peut te voir pourquoi... En France, ça arrive, je crois, d'après les dernières nouvelles, ça arrive. Oui, ça arrive quand même. Et puis maintenant, ce qu'ils veulent faire aussi, c'est mettre des radars au passage à niveau, pour détecter s'il y a quelqu'un qui est sur le passage à niveau, pour que le train puisse s'arrêter. D'accord. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un passe par-dessus les barrières et s'arrête au milieu de la ligne de chemin de fer, il y a un signal qui sera envoyé dans le train pour le faire arrêter. Ça, c'est pas tous les passages à niveau, c'est le projet. Ça, c'est le projet qu'ils veulent faire. Le projet qui va vous dire cher. Ah oui ? Très, très cher. Oui, oui. Ensuite, ce qu'on peut dire d'autre, c'est qu'il y a passage à niveau, il y a les barrières, il y a le signal sonore, déjà, qui indique que le train, il va arriver. Donc, si les gens, ils comprennent pas ça, et s'il faut supprimer les passages à niveau, parce qu'il y en a qui passent par-dessus ou en dessous, et qui sont écrasés par les trains, à ce moment-là, il faudrait interdire les voitures, les motos, après, il y a les vitesses sur l'autoroute, à ce moment-là aussi, on pourrait interdire les gens de rouler vite. Ah oui, oui, c'est sûr, mais moi, je pense, enlever les passages à niveau, c'est un bon outil, parce que, franchement, c'est pour protéger les coups. Franchement, si tu as ces coups, ou pas si, quand la barrière est fermée, bah, c'est tant pis pour toi, tu fais grave, mais, eh ben, c'est bon, tu l'auras chargé. Ouais, c'est comme, voilà, c'est ça que je pense, moi, personnellement. Tout à fait. C'est dommage de supprimer les passages à niveau juste pour ça, à ce moment-là, on pourrait supprimer la voiture, ça... On pourrait supprimer plein de choses à ce moment-là. Si tout est dangereux, on pourrait supprimer les trains aussi, pendant qu'on y est. Voilà, puis j'estime que le passage à niveau, c'est déjà sécurisé, il y a la barrière, il y a les alarmes, il y a les... Tout à fait. Il y a un feu, donc, personnellement, toute personne qui est apte à conduire et tout, franchement, elle le voit arriver, machin. Donc, j'estime, voilà, quand tu vois que c'est fermé, tu passes fort, ah, t'as un peu de traces, c'est fermé, j'ai dit, ben, avant, il n'y a pas à dire. Il ne ferme pas pour vous dire, ah, tiens, on va faire chier aujourd'hui, et ben, on va faire mille ans par hier, un coup, faire chier. Ben, alors, si c'est fermé, c'est qu'il n'y a de rien pour ça. Tout à fait. Mais les gens, ils ne peuvent plus attendre, maintenant. C'est ça, le problème. Oui, voilà, on va remettre dans son danger, bêtement, quoi, écrasé par un train, parce que le gars, il n'a pas à refaire les règles. C'est qu'il n'y a pas à refaire les règles, c'est qu'il n'y a pas à refaire les règles. Voilà, c'est une mort-prime pour vivre comme ça. Même dans SimCity, à part SimCity 3000. Dans SimCity, voilà la référence. Je ne sais pas si tu as déjà joué à SimCity 3000. Non, je n'ai pas joué. En fait, quand le train arrive, il s'arrête pour laisser passer les piétons. Une fois les piétons, une fille, il traverse le train, il passe. Et puis, à ce moment-là, le train, il met 10 heures pour passer le temps que tous les piétons et qu'il traverse. C'est grave. Surtout que dans SimCity 3000, je mettais des parcs à côté de la Veloge Pas-de-Ferre. Donc, ça faisait augmenter les piétons. Et le train, il n'arrivait jamais à passer, du coup. Il y a toujours des piétons qui traversaient. Bon, heureusement qu'on n'est pas dans ce cas de figure. Et que ce n'est pas possible que le train, ou à moins que le train roule à 1 km heure. Pour pouvoir s'arrêter comme ça. Et ça serait exagéré. Ah, c'est mal. De quoi ? Par contre, ça devienne. Mais c'est bizarre, là. On ne t'a pas trop entendu ? En fait, je t'entends. J'entends même plus ce que tu dis. T'entends ce que je dis ? Ah, c'est bon, là, j'entends. Désolé, auditeur, petit problème technique. Voilà, il y a des trucs comme technique, ces derniers jours. C'est vrai, là, c'est top. Donc, oui, comme je disais, 3 000, c'est un jeu. Les trains ne vont pas s'arrêter. Il faut que vous laissez passer. Voilà, tout à fait. Les trains, pour s'arrêter, surtout les TGV, 300 km heure, ils ne peuvent pas s'arrêter comme ça en un claquement de doigts. Ce n'est pas possible. Ils ne sont pas magiciens. C'est la réduction qui arrive au bout d'un coup. Non, mais... Tu crois que le mec dans le train, il va voir ? Tiens, une voiture, ça va passer à Jadio ? Je ne sais pas s'il y a un con comme ça à faire. Un film ? Le mec, il est voyant ? Ouais. Là, c'est de mal à une. Je reçois le journal de demain, aujourd'hui. Petit problème technique. JMM va nous revenir dans quelques instants. Et oui, c'est les aléas du direct. Nous sommes toujours. Ah ouais, bon là, je vois depuis ta caméra. Voilà, là, je vois ton ima, comme ça, c'est tout. Attends, je remets. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de la caméra, ce moment où je t'entends, ça me va. Voilà, ça marche bien. Voilà. Bon, par contre, j'ai une mouche qui me casse les couilles. Donc, je voudrais qu'on a un truc pour l'extermination des mouches, parce que c'est chiant quand même. Surtout qu'on joue, quand la mouche, c'est bien sur vous, ça... Quoi râler. C'est une bonne suggestion pour le prochain débat. Débat sur les fouches, peut-être. Une suggestion ? Moi, je te propose un débat sur... sur les mangas classiques 18+, SS+. Voilà, je ne connais rien du tout en manga. Ouais, moi, je n'y connais ! Surtout en huitaïs. Bien, voilà. Donc, sur les passages à niveau, Renaud, au sujet de départ, de base... Donc, il y a aussi des passages à niveau où il n'y a pas de barrière. Mais donc là, il faut faire très attention. Donc, il faut bien regarder des deux côtés avant de traverser la voie de chemin de fer. Voilà. Ouais, faites attention. Regardez les deux côtés de la route avant de traverser les trois voies de fer. Oui, le passage piéton, oui. Et puis, un train peut en cacher un autre. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. C'est la fin de ce débat sur les passages à niveau. J'espère qu'il vous aura plu. C'était le premier débat. Donc, on a... L'émission n'est pas trop... Comment dire ? Oui ? Tu m'entends toujours ? Oui, oui, je t'entends. Ben voilà. Pour en faire ça, puis dès que le flic il voit le gars en train de... les règles de priorité, c'est-à-dire passer alors que le passage est fermé, et ben voilà, finalement, tout ça, le gars Voilà, un policier à chaque passage à niveau, comme ça, ça ferait des recettes en plus. Et là, un petit problème technique. Donc, oui, un policier à chaque passage à niveau, comme ça, ça ferait des amendes, donc des recettes en plus pour pour entretenir les passages à niveau. Voilà. Pour entretenir les passages à niveau, tout simplement. Pourquoi chercher ? Bien, c'est la fin de ce débat, j'espère qu'il vous aura plu, malgré que c'était le premier, j'espère qu'il vous aura plu quand même. Je vous remercie d'avoir suivi, et à bientôt pour le prochain débat. À bientôt. Merci JMM d'avoir participé à ce débat. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada